Est-ce qu'on est ici pour bien aider les élèves? Oui! À bien des endroits aux quatre coins de la province, l'ambiance est festive. On est découragés de ne pas se faire prendre au sérieux. Leur à le bol, palpable. C'est au gouvernement qu'on parle aujourd'hui. Devant des hôpitaux, des écoles... On peut pas continuer à mépriser nos services publics. La colère gronde. L'enseignant d'éducation physique, puis c'est souvent des gros groupes. On peut pas aider comme on voudrait. Avec les élèves, c'est pas facile aussi. Le Front commun donne le coup d'envoi à une semaine marquée par les grèves dans la province. 420 000 travailleurs y sont affiliés. Secteur touché, santé, services sociaux, éducation. Pensez-vous qu'on est content aujourd'hui d'être ici, puis de manquer nos journées d'école? Non! On veut être près de nos enfants. On veut des services. C'est donc le début d'un casse-tête pour plusieurs parents. Écoles et collèges publics fermés, tout comme bien des services de garde, le plan B est en marche. On a des activités de programmées toute la journée. Quoique nombreux sont ceux qui appuient les enseignants et le personnel de soutien. En tout cas, pour l'instant. J'aurais préféré travailler, j'aurais préféré voir mes enfants à l'école ce matin. Mais en même temps, c'est tellement important de préserver le réseau public de l'éducation qu'il faut montrer notre appui. Au centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, les mots salaire et conditions de travail sont sur toutes les lèvres. Aujourd'hui, bien, on vit un paroxysme. La retraite approche pour Joanne Lizotte, préposée aux bénéficiaires. Chouette aux jeunes qui l'aiment ce métier-là. Que le gouvernement ne fasse pas haïr le métier qu'on a. Louise Pascal l'accompagne. Elle est adjointe administrative ici. On est là, on existe et on n'est pas reconnus. Au ministère de la Santé, on estime à 450 le nombre de chirurgies non urgentes reportées. Et ce, pour chaque journée de grève. Un peu plus tard cette semaine, ce sera au tour des membres de la FIC de débrayer. Quant à la FAE, la grève générale illimitée doit être déclenchée jeudi. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.